anafi le nouveau drone de constructeur avec lequel il entend bien évidemment se refaire face à un concurrent très sérieux dji et son célèbre mavic air regardez grosse nouveauté ce parotte ce quadricoptère il tient dans cette petite pochette en fait peut-être que vous l'avez déjà vu mais parotte a tout d'abord travaillé sur l'ergonomie on va rapidement passer sur le sky contrôleur de troisième génération va vous le présenter plus en détail juste après mais ce qui nous intéresse surtout et bien c'est finalement le drone en lui-même qui tient dans cette petite pochette qu'on peut d'ailleurs s'attacher à la ceinture et regardez comme son concurrent il est désormais pliable les bras peuvent se déployer et voilà il est prêt à voler une nouvelle conception un nouveau format et surtout des nouvelles caractéristiques techniques puisque la lentille qui est juste là et le capteur sony promettent une qualité d'image 4k et une véritable qualité d'image 4k cinéma on n'est pas ici sur de la ultra haute définition donc on est vraiment sur du 4096 et puis surtout et bien cette 4k elle serait aussi hdr beaucoup de belles promesses donc avec notamment de nouveaux modes de prise de vue et on va découvrir tout ça et sans plus attendre on va passer donc à l'installation du smartphone dans le skycontrôleur skycontrôleur v3 on vous le disait nouveau et donc très intéressant parce que regardez avant sur le bibob 2 et bien il fallait visser le système qui accueille le smartphone ici il est désormais intégré à la télécommande et il est actif en plus lorsque je le déploie automatiquement la télécommande est allumée on va retrouver évidemment les deux sticks pour le pilotage le décollage le retour à la maison donc cette fonction qui permet au drone de revenir à son point de décollage mais des nouveautés ici on a une gâchette de zoom pour quoi faire et bien c'est l'une des promesses faites par parotte l'objectif le système l'électronique intégré à anafi permet de réaliser des zooms 1,4 fois en 4k et sans perte de qualité on va vérifier ça autre nouveauté l'autre gâchette qui est ici présente permet de piloter l'inclinaison de l'objectif du anafi parce que regardez c'est une nouveauté il ne s'agit désormais plus d'un système intégré à l'avant du drone avec des stabilisations électroniques là on est vraiment sur un système avec une stabilisation mécanique deux axes le troisième axe est cette fois ci géré par l'électronique mais surtout l'objectif et bien on peut l'incliner vers le bas pour filmer en plongée mais en contre plongée aussi puisque le tilt est de 180 degrés ça c'est une belle originalité mais j'en dis déjà un petit peu trop on passe maintenant à l'installation du smartphone et alors là c'est très rapide aucun problème parotte livre un câble usb type c parce que ici la bonne nouvelle et bien c'est que tout passe par de l'usb type c y compris la charge de cet anafi et donc vous pourrez même le recharger avec une batterie externe ou le chargeur de votre smartphone mais forcément et bien parotte fait l'économie de ce chargeur secteur il faudra utiliser le vôtre une fois que l'on a branché le smartphone et bien l'application s'ouvre toute seule et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton piloter je retrouve le retour vidéo de la caméra et sur le simple bouton de la télécommande et bien la vidéo démarre alors il ya peut-être quelque chose déjà que vous pouvez entendre et bien c'est le bruit évidemment ce drone fait du bruit mais beaucoup beaucoup moins que la précédente génération parotte a bien travaillé sur ce sujet et en plus regarder sa stabilité et bien elle est plutôt bonne alors forcément tous les curseurs sont très réactifs et on a pour obtenir la meilleure qualité vidéo possible différents modes un mode sport et un mode cinéma parotte a vraiment souhaité améliorer faciliter la lecture de son application et ça paye vraiment on a dans le bas de l'écran différentes options accessibles très facilement par le pouce ou l'index des mains qui sont qui tiennent donc le skycontroller et de manière assez simple et bien on peut choisir le mode film pour avoir des déplacements très lent et notamment en rotation parce qu'on le sait ça c'est très difficile à avoir une image fluide si jamais le drone tourne très vite on a un mode de pilotage manuel évidemment néanmoins free flight 6 apporte la nouvelle fonctionnalité qui est le zoom d'oli ce fameux traveling compensé rendu possible grâce à l'objectif 4k et son système de zoom numérique sans perte de qualité regardez le résultat est assez intéressant et surtout très simple à mettre en place puisqu'il suffit d'aller dans l'interface smart dronies de sélectionner ensuite le smart dronies d'autoriser et de valider le fait que le drone et bien a bien obtenu sa position gps et ensuite et bien sur l'écran du smartphone on n'a plus qu'à sélectionner le sujet en l'occurrence nous et ensuite et bien regardez le drone il me suit il tourne donc ça c'est une partie de la fonction follow me et surtout et bien lorsque je clique sur l'écran pour lui demander d'activer donc cette fonction d'oli et bien il réalise automatiquement ce traveling compensé alors il utilise son zoom et puis surtout il fait un mouvement en arrière le résultat est surtout impressionnant et bien si le fond de l'image se prête à cette mise en scène mais c'est sûr c'est vraiment très intéressant alors pendant toutes les manoeuvres j'ai à l'écran du smartphone une barre de progression verte qui permet donc aux pilotes de savoir à quel moment va se terminer la manoeuvre et d'assurer un petit peu ses arrières parce que c'est vrai que quand le drone part très loin on n'est pas à l'abri qu'il aille se percher dans un arbre tout simplement qu'il aille percuter un bâtiment parmi les modes de prise de vue on va en retenir trois qui sont en fait nos trois préférés à savoir le mode d'oli ce fameux traveling compensé regardez on a refait d'autres essais c'est vraiment génial génial parce qu'à la base c'est quand même très très compliqué à réaliser un traveling compensé dans un sens mais aussi dans l'autre puisqu'on peut demander au drone de revenir premier mode vraiment qu'on affectionne beaucoup et puis deux autres qui sont rise d'abord avec ce plan où le drone part avec son objectif pointé vers le bas puis s'élève ici en l'occurrence jusqu'à 30 mètres pour ensuite réaliser un panorama à 360 degrés un résultat impressionnant impressionnant aussi le résultat sur ce mode reveal le drone va maintenir son altitude à laquelle on l'a positionné donc on peut partir très bas au niveau du sol et ensuite et bien relever son objectif on se croirait dans une production hollywoodienne concernant le pilotage on a vraiment quasi aucun reproche à lui faire c'est vrai qu'aujourd'hui on n'avait pas beaucoup de vent par hôte annonce qu'il peut résister à des vents jusqu'à 50 km heure difficile à vérifier néanmoins côté conception il est vraiment bien fait avec ce système d'aile client qui permet de le ranger facilement les hélices qui ont aussi été revues par hôte en livre en échange d'ailleurs puisque eh bien nous on en a cassé une c'est très facile à démonter avec le petit tournevis qui est livré la critique qu'on peut lui faire sur la conception eh bien c'est l'optique stabilisée qui est ici sur l'avant c'est vrai qu'on a ici ces deux petites lamelles qui permettent de protéger mais quand même on est inquiet si jamais il ya une collision frontale l'objectif nous paraît quand même pas mal exposé et puis surtout à l'inverse de DJI ici pas de censeur anti collision justement rien à signaler non plus du côté de la télécommande il est vrai que le skycontroller offrait selon nous une meilleure prise en main une meilleure préhension néanmoins on prend très très vite ses marques les gâchettes qui sont présentes à l'arrière pour le zoom et orienter l'objectif eh bien sont très pratiques il est vrai qu'on aurait aussi préféré que l'une d'elles serve à corriger l'exposition par exemple ou l'ouverture en temps réel ça c'est des fonctions qui sont un petit peu plus pratiques que les fonctions de zoom en l'occurrence en vidéo puisque ici c'est un zoom numérique il faut aussi se parler de l'autonomie de ce drone parotte annonce 25 minutes avec une batterie on n'en est finalement pas très très loin ça dépendra quand même pas mal du vent de sa nécessité à compenser pour ses mouvements et finalement de votre façon de piloter ce qui est sûr c'est que la stabilité elle est là et l'autonomie est tout à fait correcte mais évidemment il y a un point sur lequel il faut terminer c'est tout simplement eh bien la qualité de cette image 4k hdr et pour ça eh bien on va maintenant se téléporter à la rédaction pour juger sur un téléviseur 4k le moment est venu d'analyser la qualité donc de ces vidéos 4k véritable donc vidéo 4k sur ce téléviseur lg oled de la gamme 2018 donc conditions idéales pour se faire une idée on va pas se mentir c'est vraiment très très bon inédit chez le constructeur parotte alors c'est vrai que lors de notre tournage nous avions des conditions d'éclairage idéal une belle lumière néanmoins regardez un petit peu ce pitié alors c'est vrai qu'au niveau des tuiles de ce bâtiment on a un petit peu de scintillement rien de très affolant ce qui est vraiment bluffant c'est la précision précision ici sur ce mur en pierre très très bonne stabilité aussi de ce nouveau système qui combine stabilisation mécanique du gimbal et électronique sur un axe un rendu vraiment incroyable alors c'est vrai que les mouvements sont aussi très fluides dans la configuration de mode dite cinéma parce qu'il ya aussi un mode sport ces deux modes on peut les programmer pour qu'ils aillent plus ou moins vite mais c'est vraiment impressionnant de fluidité et de pitié c'était vraiment du jamais vu chez parotte la qualité aussi des couleurs est un point important alors c'est vrai ici que sur ce téléviseur oled c'est un petit peu saturé vous pourrez néanmoins corriger et affiner un petit peu les choses au moment du montage de ces vidéos 4k néanmoins parotte insistait aussi sur un point très important c'est le fameux zoom numérique sans perte zoom que l'on a essayé juste ici sur ce mur de briques alors évidemment lorsqu'on utilise ce zoom numérique grâce à la gâchette qui est présente sur la télécommande eh bien on voit du bruit qui commence à être provoquée donc par le grossissement on va le voir ici notamment apparaître sur ce mur de briques zoom numérique donc qui n'est évidemment pas d'aussi bonne qualité qu'un véritable zoom optique mais qui néanmoins va pouvoir servir dans une autre fonction mise en avant par parotte le fameux traveling compensé et que l'on voit ici juste à côté de moi assez bluffant parce que c'est quelque chose de difficile à réaliser et pourtant anafi et bien fait cette séquence vidéo et la réalise de manière vraiment très efficace et il y en a encore beaucoup d'autres fonctionnalités sur ce parotte anafi des séquences vidéo pré programmée à l'image ici de ce qu'on vient de voir avec ce mode reveal où le drone part avec la caméra baissée puis la relève doucement il ya un autre mode qui est le rise 360 cette fois ci il s'élève et il fait un panorama à 360 beaucoup d'autres modes encore disponibles dans l'application application par ailleurs qui est régulièrement mise à jour depuis qu'on teste ce produit on l'a maintenant depuis plusieurs semaines et tous les vendredis on a droit à une mise à jour qui améliore donc les fonctionnalités mais aussi la qualité vidéo 4k hdr ce qui est sûr et bien c'est que notre verdict est vraiment positif la qualité d'image et la parotte n'a désormais plus à rougir face à son éternel concurrent dji à 699 euros c'est vrai que c'est à la fille se positionne face à mavic air à vous de voir maintenant si et bien vous craquez plutôt pour le produit français ou pour le produit chinois nous on vous recommanderait les deux